Enfin, c'est sûrement ce que s'est dit Xavier Baraché en entamant cette semaine. L'arrière français est de retour après plusieurs mois d'absence et il est impatient. Je me sens bien, j'ai surtout hâte de reprendre. Parce que c'est vrai que j'ai fait toute la préparation, donc j'ai fait tout le travail dur physiquement de la préparation. J'ai fait les matchs amicaux et quand les bons moments arrivaient, c'est-à-dire les matchs officiels, malheureusement je me suis fait mal. Donc voilà, j'ai juste une hâte, c'est de reprendre les matchs officiels et d'aider les mecs à gagner les matchs. Avant d'entrevoir son retour normalement face à Dunkerque ce jeudi, Xavier Baraché a dû dépasser la déception d'une blessure survenue en toute fin de préparation, juste avant le début officiel de la compétition. Ça n'a pas été facile à gérer parce que j'ai eu un petit pépin aussi l'année dernière avec une fracture d'escaphoïde à Saint-Raphaël qui m'a éloigné pendant pas mal de temps. Donc je ne me suis rien cassé pendant ma carrière et là en un an je me suis cassé deux os et ça fait un peu bizarre. Mais non, après quelques jours, après la blessure, j'ai essayé de me reconcentrer, de me remettre dedans et puis après pendant les semaines, on a bien bossé avec les kinés, avec les préparateurs physiques pour que je sois au top quand je vais revenir avec les matchs officiels. Un retour qui devrait effacer la frustration des premiers jours qui ont suivi la blessure de l'arrière parisien. C'est juste cette envie de commencer la saison avec les mecs qui n'ont pas été là. Donc c'est juste à ce niveau-là que ça a été un peu dur parce que je voulais rentrer avec le groupe pour les premiers matchs officiels. Bon, ça n'a pas pu se faire mais ça se fait maintenant et j'espère jusqu'à la fin de la saison maintenant. Le plus difficile pour lui durant cette période, le fait de ne pas pouvoir aider ses coéquipiers dans les moments difficiles. Un ressenti qui sonne comme une motivation supplémentaire au moment de revenir sur les parquets. Sincèrement, c'est plus compliqué de vivre les matchs de l'extérieur que de l'intérieur parce que quand on est sur le terrain, on a l'impression d'avoir le match en main et d'être un peu acteur de ce qui se passe. Là, j'étais vraiment passif et c'est bizarre. C'est un sentiment un peu désagréable de ne pas pouvoir aider les potes quand ils étaient en difficulté. Donc, maintenant que je vais être sur le terrain, je vais essayer d'apporter ma pire édifice. C'est donc depuis les tribunes que Xavier Baraché a vécu le bon début de saison des Rouges et Bleus. Deux premiers mois plutôt réussis pour le Parisien. Je pense que dans l'ensemble, on a fait un bon début de saison. Il y a eu des faux pas en championnat mais après au niveau de la Ligue des Champions, je pense que ça a été vraiment un bon bilan dans l'ensemble. En plus, on a eu aussi quelques pépins avec Yacov qui s'est fait mal. On a su quand même rester solidaires et continuer à faire de bons résultats. Maintenant, on est à un mois de novembre vraiment très difficile, avec beaucoup d'enchaînements de matchs. Donc, maintenant, c'est un peu la période charnière de la saison où il ne va pas falloir laisser des points en route pour bien finir cette saison. Après une trêve internationale qui a vu Paris, il est pourvu de 11 de ses 13 internationaux, le club de la capitale se déplace à Dunkerque ce jeudi pour le compte de la huitième journée de D1. Un match qui s'annonce difficile dans la salle du champion de France en titre. Ça va être un match pas facile, surtout que c'est chez eux. C'est une équipe, comme tu l'as dit, c'était champion de France l'année dernière. Donc, on peut dire qu'ils sont favoris dans le papier, même si c'est vrai. Pour l'instant, on a fait un bon début de championnat nous aussi. Mais c'est jamais évident de jouer là-bas. Ils ont un collectif qui est bien rodé depuis plusieurs années. Ils jouent ensemble depuis longtemps et ils se connaissent bien. Et voilà, chaque fois un match à l'extérieur, c'est jamais facile, surtout à Dunkerque où il y a quand même une belle ambiance. Donc, on va essayer de prendre ce match vraiment très sérieusement pour remporter cette victoire. Avec déjà deux défaites à Saint-Raphaël et Chambéry, les Parisiens n'ont plus vraiment le droit à l'erreur. Pour rester au contact des Montpellier, un seul leader de D1, le faux pas est interdit. Il n'y a pas beaucoup de jokers à griller encore. On a fait quelques faux pas. Donc, tous les matchs vont être très importants. Et surtout face à des équipes comme Dunkerque qui se battent un peu comme nous sur le haut du championnat. Après, je pense que cette LNH va nous gratifier de quelques surprises encore. Parce que toutes les équipes, c'est vraiment très dur de jouer à l'extérieur. Il y a à chaque fois de belles ambiances dans les salles. Et voilà, donc maintenant, c'est à nous de ne plus faire d'erreurs et d'essayer de gagner tous les matchs qui se présentent à nous. Les Parisiens qui retrouveront ensuite Nantes pour la deuxième fois consécutive à domicile. Cette fois-ci, il s'agira d'un match à élimination directe avec au bout la possibilité de se qualifier pour le Final Four de la Coupe de la Ligue. Je pense qu'il va falloir l'aborder comme on l'a abordé pour ce match de championnat. Je pense que Nantes, c'était une équipe avec un bel esprit combatif. Et le fait d'avoir perdu de cette manière-là chez nous, ils vont avoir un sentiment de revanche, c'est sûr. Donc voilà, on va essayer de l'aborder comme on l'a fait en championnat, en même temps sérieux, du début à la fin. Et j'espère que ça se soldera par la même victoire en championnat. Sous-titrage ST' 501